Alerte Ténor vient de quitter le Cameroun pour un autre pays. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Abondamment critiqué après son apparition à la 13ème édition de la compétition Canal d'Or le 30 octobre dernier, le musicien Ténor vient à nouveau de prendre un vol pour participer à une cérémonie de récompense au Burkina Faso. Ténor n'a visiblement rien à cirer des nombreux commentaires qui se sont enchaînés après sa participation au Canal d'Or le 30 octobre dernier. L'artiste musicien en liberté provisoire vient de quitter le Cameroun pour prendre part à une activité festive au Burkina Faso. 237 online apprend qu'il s'est notamment rendu à la 6ème édition du Pays des Hommes Intègres pour assister aux Sotigui Awards. L'artiste est nominé dans cette prestigieuse cérémonie de récompense organisée par l'Académie Sotigui. Voilà qui ne va pas manquer de choquer une fois de plus l'opinion. De nombreux leaders d'opinion estiment que Ténor se devait de rester loin des caméras pour une bonne période afin d'honorer la mémoire la jeune Erika Enfi Amolium. La Vingtenaire avait été tuée dans un accident de la route à bord du véhicule de l'artiste. Rappelons que Ténor, qui jouit actuellement de la liberté provisoire appelée des coupables. L'affaire reste pendante devant les juridictions, et ses sorties publiques continuent d'entretenir l'indignation des Camerounais qui regrettent la mort de la lycéenne. Décidément l'après-Arafat Digi lui réussit bien elle qui a décidé de profiter de la vie après le décès tragique de celui-ci. Entre photos et vidéos affichant son train de vie élevé Carmen Sama ne rate aucune occasion de partager sa belle vie à ses fans surtout à ceux de son défunt homme. Depuis cet après-midi, un cliché de la maman de Rafna circule sur son compte Snapchat. Un cliché où on l'aperçoit avec plein de liasses de billets de banque et surtout en euros. Ce qui démontrerait son actuelle aisance financière. Des liasses de billets qui non seulement feront rêver n'importe qui mais qui susciteront des critiques de la part de ses détracteurs. Reste à savoir même si sa belle-mère Tina Glamour ne commentera pas cette photo ce Carmen Sama avec qui elle n'est plus en odeur de sainteté. Carmen Sama est la toute dernière femme qui a partagé la vie du célèbre Digi Arafat. Lui qui a aussi partagé la vie de la très célèbre influenceuse Emalo. Sous-titrage ST' 501